Bienvenue dans cette belle ville de Paris si chère au cœur de beaucoup d'Africains. Avec le groupe Fanage de l'Afrique, nous avons décidé de produire et de réaliser une émission entièrement consacrée à l'Afrique, ici, dans la capitale française. Un Paris osé, me direz-vous, à un moment où la relation entre la France et l'Afrique est si contestée. Aussi, allons-nous tenter de la faire évoluer en invitant chaque mois un invité africain de marque pour commenter l'actualité africaine. Mon heure d'Afrique, c'est votre émission. Quelle que soit la région d'Afrique que vous habitez ou bien si vous faites partie de la diaspora, malgré la pandémie qui a mis la planète à l'arrêt et encore plus durement affecté les économies africaines, jamais les opportunités de travailler ensemble n'ont été aussi grandes. L'heure de l'Afrique a enfin sonné, car comme le dit un proverbe africain, si les Blancs on les montre, ils n'ont jamais le temps. Alors, aujourd'hui, à cette heure, faisons en sorte que ce temps nous appartienne et prenons-le ensemble. Sous-titrage ST' 501 M. Daniel Dinzou, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci d'être l'heureuse élue. Alors, pour ce premier numéro de Mon heure d'Afrique, qui est consacré aux moyens mis en place par la communauté internationale pour relancer les économies africaines. Tout un programme. Après la terrible pandémie que nous venons de connaître et qui n'est pas finie, malgré le relâchement du confinement en France en ce qui se concerne la lutte contre le Covid-19, je vous remercie de bien vouloir nous apporter vos solutions. Donc, l'actualité récente a été très foisonnante ces dernières semaines dans la recherche de solutions, que ce soit pour accélérer la vaccination sur le continent ou pour augmenter la part de l'Afrique dans cet instrument monétaire qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Mais tout d'abord, si vous me permettez, parlons un peu de vous, même si on ne vous présente plus. Vous êtes franco-béninois, normalien, banquier d'affaires, homme politique. Alors, laquelle de ces casquettes vous s'y est le plus ? Et comment est-ce que je dois vous appeler ? Est-ce que je dois vous appeler monsieur le Premier ministre ? Alors, monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de m'appeler Premier ministre. Au début, je dois dire, je me retournais en pensant qu'il y avait sans doute un Premier ministre derrière moi. Si vous voulez, j'ai fini par m'habituer en quelques mois, mais on ne s'habitue pas complètement parce que j'ai été Premier ministre pendant dix mois. D'ailleurs, vous m'invitez le jour anniversaire de ma nomination, le 18 juin, donc il y a six ans, mais ça a duré dix mois, donc il n'y a pas d'accoutumance à ce titre. Je fais de grands efforts pour que mes collaborateurs et mes clients m'appellent Lionel, ou Lionel Zassou. Mais je constate quand même qu'il reste des traces comme ça. On est un petit peu Premier ministre à vie. Ah ben voilà, Premier ministre un jour, Premier ministre au jour. Voilà, ce qui a été mon métier, franchement, c'est de la finance depuis maintenant 25 ans. J'y suis revenu tout de suite après la parenthèse. Enfin, la parenthèse, ce n'est pas une parenthèse, c'est un moment très très fort de ma vie d'avoir été au gouvernement. Je suis encore très reconnaissant à ceux qui m'ont appelé à ce gouvernement et très reconnaissant au peuple béninois, parce que, franchement, il y a deux expériences extraordinaires. Celle d'être au gouvernement dans une Afrique qui vibre, qui bouge énormément. Alors, il y a énormément de problèmes, mais il y a aussi une croissance enthousiasmante. Et puis, il y a une campagne électorale. Je souhaite à tout le monde de faire une campagne électorale. Un jour dans sa vie. Ah oui, oui, qu'elle soit municipale ou présidentielle, mais présidentielle, ça a quand même des avantages. Et vous voyez, il y a une expression en français qui est de dire, pour quelqu'un qui n'a pas gagné une présidentielle, il est un candidat malheureux. Moi, j'ai été un candidat heureux. Bon, écoutez, c'est très bien. En tout cas, je vais continuer à vous appeler M. Lionel Zinzou. Alors, le grand événement de ces dernières semaines, vous y étiez, vous avez contribué à le préparer, c'était le sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines. Beaucoup a été dit et écrit à ce sujet depuis le 18 mai. Nous y reviendrons en détail tout au long de l'émission. Mais je retiendrai à ce stade la réticence des Africains à se faire vacciner. En tout cas, c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit. On l'écoute. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Le président congolais représentait la voix de l'Afrique à ce sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines. Mais son instance pour que les vaccins soient fabriqués en Afrique montre bien que l'argent n'est pas tout. Dans sa course pour l'immunisation collective, la communauté internationale a fait de la vaccination massive son cheval de bataille. Lors de ce sommet qui s'est tenu en présentiel le 18 mai dernier, une vingtaine de chefs d'État africains avaient fait le déplacement. Emmanuel Macron a dit que l'objectif est de pousser l'ambition de COVAX de 20% à 40% pour le taux de vaccination en Afrique. Le dispositif COVAX est co-dirigé par l'alliance GAVI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'OMS. Il permet de fournir des vaccins aux États qui n'en ont pas les moyens. Le président français a également demandé la levée de toutes les contraintes en matière de propriété intellectuelle qui bloquent la production de vaccins en Afrique. Alors à court terme, qu'est-ce que nous avons décidé qui permet de répondre aux défis ? D'abord, à court terme, nous avons consolidé ce que nous avions ensemble obtenu, le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenu par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes qui va permettre une nouvelle restructuration des dettes et qui surtout, pour la première fois, permet de le faire avec tous les créanciers autour de la table. Si de nouvelles pistes se dessinent en ce qui concerne le moratoire de la dette africaine, l'absence de décision ferme sur le plan financier reste le principal obstacle. Quant à la promesse d'augmenter les droits de tirage spéciaux en faveur de l'Afrique, elle pourrait s'avérer à double tranchant. Pour les jeunes experts de la diaspora réunis au sein de la plateforme « Je m'engage pour l'Afrique », il y a même un risque de surendettement. Aujourd'hui, le problème en Afrique, ce n'est pas la dette, mais bien le surendettement. Or, lorsqu'on annule la dette d'un pays et qu'on s'engage dans la foulée sur l'octroi d'une autre dette qui va servir à rembourser une autre dette, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Soudan, en fait, on alimente le cercle vicieux d'un pays qui est déjà surendetté et on alimente le cercle vicieux du surendettement. Avec 130 000 morts sur les 3,4 milliards à l'échelle planétaire, l'impact sanitaire a été moindre en Afrique, comparé à l'impact sur des économies africaines déjà fortement fragilisées. Mais sans injonction drastique de fonds pour financer le développement des infrastructures, le New Deal annoncé pour le continent risque de rester un vœu pieux. Une réaction ? Alors, ce n'est pas très optimiste ce que j'entends. Sur les vaccins, vous savez quel est le pays dans tous les sondages qui est le plus anti-vaccin et qui a le plus de réticence ? Ce n'est pas la RDC, c'est la France. Et ce qu'on a vu au fil de la vaccination, de l'arrivée des doses enfin, c'est qu'en fin de compte, quand même, le nombre des anti-vaccins s'est révélé beaucoup plus bas que ce qu'il y avait dans les sondages. On disait même que les soignants étaient majoritairement partisans de ne pas se faire vacciner en France. Maintenant, je crois qu'on a dû atteindre 80% des soignants. Alors donc, ce n'est pas une situation africaine. Il y a aussi quelque chose que les gens ne voient pas, c'est qu'aujourd'hui, des pays aussi avancés que Taïwan, la Corée, le Japon sont en dessous de 5% de vaccinés. À l'heure où nous parlons, pourquoi ? Parce qu'ils avaient pensé qu'ils avaient triomphé du Covid. Et donc, l'Asie, d'une certaine manière, n'est pas plus vaccinée que l'Afrique. Mais ce n'est pas pour des raisons de ressources, d'argent, de systèmes de santé. Et ce n'est pas non plus parce qu'ils rejettent les vaccins, c'est parce qu'ils étaient trop sûrs de n'avoir que très, très peu de décès, peu de contamination. Et du coup, il va falloir qu'ils rattrapent, comme l'Afrique, tout au long de l'année 2021, le rythme de vaccination dont on voit quand même qu'il a des effets considérables pour arrêter la pandémie. Mais si vous me permettez, à contrario, quand même, ça ne représente que 2% des vaccins qui ont été administrés dans le monde, le continent. Et on peut se poser la question après ce sommet, pourquoi tant de moyens pour finalement, si vous voulez, une volonté de se faire vacciner qui reste, si j'en crois le présent, j'ai c'est qu'il dit, assez réduite ? Il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux très forte, indiquant qu'on cherchait à tuer, en fait, la population africaine. Il y a même eu toute une polémique paradoxale, alors que probablement la fondation Gates et l'ONG qui a sauvé le plus de vies dans l'histoire de l'humanité, sur le thème, ils ont une préoccupation démographique. L'Afrique est perçue comme ayant une démographie qui obère son développement, qui bride son développement. Et ils veulent tuer nos enfants pour dégonfler cette surpopulation qui, d'ailleurs, n'existe absolument pas en Afrique. Est-ce que le président Shisekedi n'a pas mis le doigt là où ça blesse ? C'est-à-dire qu'il a bien dit, et bien précisément dans la conférence de presse, que l'une des raisons pour lesquelles les Africains étaient sceptiques, c'est parce que les vaccins ne sont pas fabriqués en Afrique. L'argument de poids, c'est qu'il est très important que l'Afrique, dans tous les domaines industriels, et notamment les plus sensibles et les plus technologiques, et les domaines de pointe, qu'elles soient autonomes et indépendantes. Alors on produit des vaccins, on sait parfaitement les produire. On en produit à l'Institut Pasteur de Dakar. Tout à fait, je confirme. Une unité des plus importantes contre la fièvre jaune. On en produit au Maroc, on en produit en République sud-africaine. Donc on sait parfaitement le faire. C'est une question de capitaux, une question d'investissement. Et puis, vous savez, l'Afrique n'est pas la seule dépendante des autres pour les vaccins. Regardez, on a découvert que les principes actifs viennent à 80% de Chine et d'Inde, et que l'Europe n'était pas elle-même indépendante, souveraine, dans la capacité de se soigner, de se vacciner. Donc c'est un phénomène un peu général. Vous allez avoir effectivement un rapatriement des activités industrielles les plus sensibles, et ça vaut pour les vaccins, comme ça vaudra pour les, si vous voulez, les composants électroniques, une série de choses. On s'est aperçu que la mondialisation, ça a eu des effets de progrès, mais ça a eu aussi des effets de dépendance. Et au moment de certaines crises, on ressent que c'est très, très grave. Regardez le nationalisme américain sur les vaccins. Et là, l'ensemble du monde vient de promettre, alors cette fois-ci, plus récemment au G7, un milliard de doses, avec un milliard de doses pour les pays pauvres, normalement, on devrait atteindre un niveau de vaccination à peu près satisfaisant, mais probablement d'ici un an. On le sait, la pandémie a mis les économies de la planète à l'arrêt. Les États du G7, auxquels vous faisiez allusion, ont réagi avec des injections massives de fonds pour relancer leurs économies. En Afrique, où la marge budgétaire des États est très faible, à cause d'une assiette fiscale plus restreinte, il va falloir d'autres moyens pour mettre de l'huile dans les rouages. On écoute à ce sujet le président Emmanuel Macron. Notre travail dans les prochaines semaines va être de convaincre les autres de faire le même taux d'effort que la France, à commencer évidemment par les États-Unis d'Amérique. Mais ça, c'est une piste de travail, pas une piste, une volonté et un engagement pris aujourd'hui pour aller vers ces 100 milliards de DTS affectés à l'Afrique. Ce qui suppose une réallocation massive de la part de tous les pays les plus riches. Les DTS sont des droits de tirage spéciaux alloués par le Fonds monétaire international à ces 190 pays membres, pour leur permettre d'avoir accès à des devises liquides afin d'équilibrer leur balance des paiements. Or, comme l'a regretté le président français lors du sommet de Paris sur le refinancement des économies africaines, ces actifs monétaires sont régis par un système de quotas vieux de 52 ans. S'appuyant sur un panier de devises de référence, le FMI avait mis en place en 1969 des avoir-dit de réserve internationale ou DTS. Le dollar, l'euro, la livre sterling, le yen et depuis 4 ans le yuan constituent ce panier attestant du poids grandissant de la Chine dans les échanges internationaux. 33 milliards pour 55 pays, 1 milliard 200 000 habitants, c'est une goutte d'eau. Évidemment, c'est la part qui nous revient, de par le mécanisme qui a été mis en place depuis longtemps. Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi ? D'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Conscient des défis qui les attendent, les États africains ont demandé l'aide de la France pour que ce montant soit porté à 100 milliards de dollars lors de la prochaine allocation, alors que seulement 33 milliards de dollars de ces réserves sont actuellement alloués au continent. Or, selon le FMI, l'Afrique a besoin de 285 milliards de dollars d'ici à 2025 pour relancer ses économies. Selon la manière dont ils seront gérés, ces 100 milliards ne pourraient être qu'un coup d'épée dans l'eau. Il serait envisageable de créer une institution, un outil qui agisse comme un guichet unique pour pouvoir financer de façon constante les économies africaines pour construire les infrastructures à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour les 10 prochaines années. Sachant qu'aujourd'hui, les objectifs cumulés pour le financement des objectifs de développement durable, les engagements multilatéraux des banques de développement sont évalués à 2300 milliards de dollars. Si le développement d'infrastructures capables de répondre aux besoins des Africains apparaît comme une étape indispensable, la création de systèmes financiers adaptés pour permettre à l'Afrique de s'autofinancer l'est tout autant. Bon, alors là, vous allez me permettre d'être afro-optimiste. On me traite souvent d'afro-optimiste B.A. Mais je dois m'inscrire en faux contre quelques-unes des choses que je viens d'entendre. Ça n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est une avancée majeure. Le monde va recevoir, et ça ne sera pas de la dette, donc ça ne sera pas remboursé, remboursable, 650 milliards de dollars. C'est vrai que l'Afrique va recevoir sa part dans le PIB du monde. Et ça part dans le PIB du monde, donc la création des richesses chaque année, c'est 5% du total de la richesse. Donc on va recevoir 5% de cette allocation automatique qui va à tous les pays. C'est tellement automatique que le président Trump avait fait obstacle à cette idée en disant « je ne veux pas que l'Iran, je ne veux pas que le Vénézuéla » parce qu'ils vont recevoir comme les autres, à proportion de leur part dans la production mondiale, des droits de tirage spéciaux. Là, c'est non remboursable. C'est vraiment une subvention. Elle a été mise en œuvre pour la première fois à l'initiative de Dominique Strauss-Kahn au Fonds monétaire et de Donald Kaberouka à la Banque africaine de développement, en 2009, pour sortir de la crise précédente. Mais l'Afrique n'en avait pas profité à l'époque. L'Afrique avait tout à fait reçu ces 5%. Simplement, c'était 200 milliards. Ce n'était pas 650. Et effectivement, deuxième chose que je dois mesquérir légèrement en faux, ce n'est pas qu'on a demandé l'aide de la France. C'est une idée commune de l'Union africaine et du président Macron qui a persuadé l'Union européenne. Un certain vendredi d'avril 2020, le président Ramaphosa, qui tous les vendredis réunissait 7 chefs d'État, dont le président Macky Sall, que vous avez entendu, et au fond, dans une visioconférence, on ne pouvait pas faire autrement, a organisé une réponse sur la dette, une réponse sur la relance, une réponse sur la vaccination à l'échelle de tous les pays de l'Union africaine. C'est complètement nouveau en termes de gouvernance. Et là, ils ont proposé cette idée qui revenait à nouveau de Donald Caberroca, passons à l'échelle et faisons beaucoup plus que les 200 milliards qu'on a fait en 2009. Mais nous, nous n'en aurons que nos 5%. Nous n'aurons que 33 milliards. Est-ce que nous ne pourrions pas ensemble faire que ce soit mieux ? Et là, avec le président Macron, qui ensuite a convaincu très vite Mme Merkel, puis le roi Salmane, parce qu'on était sous présidence séouzienne du G20 à l'époque, et ses confrères européens, que les Européens, et maintenant on est en train d'y ajouter les pays du Golfe, flèche vers l'Afrique, beaucoup plus que la part de l'Afrique, parce que, évidemment, les Européens et les pays du Golfe ont beaucoup moins besoin de cette manne, de cette subvention, puisqu'ils ont déjà mis en œuvre énormément de moyens. 100 milliards, c'est 4% du PIB. Notre récession en 2021, en 2020, pardon, c'est en Afrique 3%. Donc, ces 4%, c'est quelque chose qui vient remplacer tout ce qui a été perdu et détruit par la crise en 2020. Même si l'Afrique, avec l'Asie, a été beaucoup moins touchée que l'Europe et moins que l'Amérique du Nord, 4%, ça n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Faisons bien attention. C'est historique. La France a dit qu'elle allait céder une partie de ses DTS à l'Afrique, donc, dans sa volonté pour que la part de l'Afrique passe à 100 milliards. Et toute l'Europe européenne va suivre. Voilà, et tout, voilà. Donc, ça veut dire que la France, elle n'a pas besoin de ses DTS ? Non, parce que, clairement, on a une arme qui nous manque en Afrique, c'est la liberté de créer de la monnaie, c'est-à-dire de lancer de la dette qui va ensuite être rachetée par nos banques centrales européennes. Nous n'avons pas ça dans nos banques centrales africaines parce que nous avons des monnaies qui sont plus étroites, plus faibles. Si on émet beaucoup de monnaies, on va avoir beaucoup d'inflation. Donc, on n'a pas pu utiliser cet instrument. Il se trouve qu'en France, aux États-Unis, on a beaucoup protégé les entreprises, beaucoup protégé les ménages, mis en place des systèmes de chômage partiel efficaces, moyennant quoi on a beaucoup limité les dégâts. On n'a pas pu le faire en Afrique. Les budgets ne le permettaient pas et on ne pouvait pas émettre de la dette achetée par les banques centrales. On ne pouvait pas créer la monnaie. On ne peut pas utiliser la planche et billets. Donc, l'Europe ou l'Amérique du Nord n'ont pratiquement pas besoin de ces éléments supplémentaires. Donc, c'est vrai, les pays du Golfe, les pays européens et les États-Unis pourraient s'y joindre, peuvent parfaitement flécher vers l'Afrique qui n'a pas cet instrument et qui, là, trouverait un substitut. C'est majeur pour la relance. Bien sûr. Et ça n'est jamais arrivé. D'accord. Alors, rapidement, quand on parle d'argent, évidemment, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a toujours un peu de politique qui s'en mêle. Donc, l'idée du président Macron est d'essayer de convaincre ses partenaires, et notamment les États-Unis, d'en faire autant, c'est-à-dire de céder aussi leur part. Négocier des dettes ou des subventions à 54 pays séparément, ça serait inefficace. Mais est-ce que les États-Unis vont suivre la France ? On n'en sait rien. Ils ont beau dire qu'il n'y a pas le blocage de Trump, mais Biden va peut-être vouloir les garder, ces DTS. Mais écoutez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la France. C'est une coproduction de l'Union africaine. C'est une idée africaine qui a prévalu dans le monde. Il se trouve que le fonds monétaire l'a tout de suite adopté. Il se trouve que les États-Unis l'ont tout de suite barré. Et là, effectivement, les Européens ont été importants pour garder l'idée vivante jusqu'à ce qu'il y ait l'administration Biden. Il est parfaitement dans les moyens de l'administration Biden de flécher aussi une partie de ces DTS au bénéfice des pays les plus pauvres qui sont essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. D'accord. Eh bien, on verra. Je voudrais vous proposer un reportage qui nous vient de l'Aumé cette fois-ci où se sont déroulés du 26 au 28 mai dernier les États généraux de l'Éco. On vous entend d'ailleurs dans ce reportage qui a été réalisé dans la capitale togolaise par Noël Taguegnon et Fernand Tonat. Un air de répétition générale pour les économistes et autres acteurs qui s'intéressent à l'épineuse question du franc CFA originellement dénommé franc des colonies françaises d'Afrique avant de devenir communauté financière africaine. Aujourd'hui, cette monnaie créée par la France le 26 décembre 1945 fait plus que graisser des dents. A l'initiative de l'ancien ministre togolais Kakono Bupo, d'éminents économistes, des universitaires, des politiques et autres membres de la société civile se sont retrouvés à l'université de Lomé du 26 au 28 mai dernier. L'objectif était de débattre du thème « Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? » Il y a deux dimensions dans ces États généraux de l'Éco. Une dimension de recherche scientifique et puis une dimension d'aide à la décision des chefs d'État. Ces États généraux de la future monnaie L'Éco se voulaient un cadre de discussion pour proposer une feuille de route aux 15 chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, l'économiste Demba Moussa Dembele a appelé ces derniers à la vigilance. Pour lui, en effet, l'Éco de la CEDEAO doit être différent de celui annoncé par le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara en décembre 2019 à Abidjan. L'Éco entre Macron et Alassane Ouattara mais cet Éco n'a rien à voir. C'est la continuation du franc français sous un autre nom. Et donc, c'est la continuation de la servitude du monde monétaire. Et ce projet de Macron et de Ouattara c'est pour saboter le projet de la CEDEAO. Les organisateurs espèrent déblayer davantage le terrain afin de faciliter d'éventuelles décisions politiques en vue d'une indépendance monétaire après l'indépendance politique des pays utilisant le franc CFA. Et se posera un jour évidemment la question d'avoir une monnaie commune avec le Nigeria qui est un tout petit peu plus compliqué parce que le Nigeria est beaucoup plus important que le total de tous les autres. Donc ça pose des problèmes un peu différents. Mais moi je suis très confiant que sur le temps vous savez parfois ça peut prendre 10 ans, 15 ans encore mais on va faire des petits pas et on sera de plus en plus nombreux dans cette monnaie. L'avènement de la nouvelle monnaie L'Éco destinée aux 15 pays de la CEDEAO y compris le Ghana et le Nigeria qui pèsent plus lourd parmi les économies de la région devrait encore prendre au moins 5 années. Aussi le chemin risque d'être lent et parsemé d'embûches. Face aux protestations liées à la gestion du franc CFA dans la zone de l'UMOA l'Union économique et monétaire ouest-africaine la polémique n'est pas prête de s'estomper. Alors vous y étiez ? Ce colloque a-t-il répondu donc à la sortie de l'UMOA du franc CFA et à l'avènement de l'Éco qui semble bien tarder à arriver quand même ? Alors bien tardif vous avez l'air de le trouver bien tardif. Je vous rappelle que le traité de Rome de l'Union européenne est de 1957 la création de l'euro est de 1999. Je vous rappelle que le marché unique est de 1992. Pensez qu'on peut faire des transformations historiques en quelques mois c'est peut-être un petit peu un petit peu actif même si je comprends votre impatience parce qu'on a besoin de se développer et on a besoin d'avoir un système financier profondément réformé. Mais il y a des changements très sérieux quand même entre le CFA et l'Éco qui rentrera ça a été un peu retardé par la pandémie mais qui va rentrer probablement en service dans les deux ans qui viennent avec des échanges de billets etc. Mais on a rapatrié les réserves de change 9 milliards d'euros sont revenus dans les caisses de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a plus de représentants du Trésor français dans les organes de gestion dans le Conseil d'administration de la Banque centrale. Moi je pense que c'était déjà complètement une monnaie africaine gérée par les chefs d'État et le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire mais enfin il y a les gens qui trouvaient que ce n'était pas raisonnable. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des gens qui pensaient ça donc du coup il y a une réponse à ça. Ça ne s'appelle plus le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon manifestement ça ne gêne pas les rwandais que leur modé s'appelle le franc ou les djiboutiens mais nous ça nous gênait et pour des raisons historiques un traumatisme donc c'était tout à fait raisonnable de changer le nom. La convertibilité est garantie encore pendant 5 ans enfin on a 5 ans pour négocier la suite parce que 5 ans c'est quand même si vous voulez cette monnaie elle n'a pas été créée après guerre elle a été créée en 1853 à la création de la Banque du Sénégal. Bon si vous voulez on ne peut pas changer si vite que ça mais en tout cas il va falloir en maintenant 4 ans être capable de définir un système de change qui sera certainement un panier de monnaie et garantir le fait qu'on puisse se servir de cette monnaie efficacement sans qu'il y ait la garantie tutélaire de l'Union Européenne de la Banque Centrale Européenne et de la France qui nous empêche d'avoir une politique monétaire 4 ans pour ça mais ça ne nous empêche d'aucune manière d'avoir une politique monétaire la politique monétaire c'est décider des taux de sa monnaie et de la façon dont on peut distribuer du crédit dans un certain espace et ça ce sont les ministres des finances qui le font depuis des années avec le gouverneur de la Banque Centrale l'idée que nous n'avons pas de politique monétaire la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec monsieur Dembélé et la question flottante que vous me posez enfin on va être libre d'un point de vue monétaire le franc CFA il a fait son travail de monnaie le travail d'une monnaie c'est de permettre des échanges économiques dans un espace vaste dans les 8 pays c'est déjà quelque chose et ça va s'agrandir deuxièmement ça permet de garder la valeur si vous avez de l'épargne il est très important que vous puissiez l'utiliser quand vous en avez besoin quand vous avez des monnaies fondantes des monnaies où vous avez de l'inflation de 20-25% comme nos amis du Ghana comme nos amis du Nigeria qu'est-ce que vous faites ? vous ne pouvez pas garder de la monnaie pour garder votre patrimoine donc vous avez une spéculation foncière regardez le prix des terrains comparez-les à Accra à Bijan Lomé vous verrez à Accra à Légoce à Luanda vous avez les coûts de foncier et de construction les plus élevés au monde alors maintenant que nous avons posé le diagnostic il s'agit de discuter des solutions et bien sûr en priorité de vos solutions en tant qu'ancien banquier d'affaires chez Roltsil puis PDG du fonds d'investissement européen PAI Partenaires avant d'entrer en politique on a en discuté au début de cette émission donc vous avez bien sûr fait le tour de tout ce qui consistait à la finance internationale que vous maîtrisez parfaitement alors aujourd'hui vous conseillez nombre de gouvernements africains au sein de Southbridge une banque d'affaires pan-africaine que vous avez co-fondée en 2015 avec Donald Kaberoka l'ancien président de la banque africaine de développement vous y fusiez allusion un peu plus tôt pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les solutions que Southbridge favorise est-ce que vous faites plutôt du cas par cas ou bien au contraire cherchez-vous à donner une orientation plus globale pour que l'Afrique décolle en tout cas peut-être d'autres parties d'Afrique l'Afrique du centre et de l'ouest décolle d'un seul tenant alors on a bien cherché à faire une banque pan-africaine c'est-à-dire que elle a un bureau à Kigeli elle a un bureau à Casablanca pas simplement un bureau à l'ouest qui est à Bijan elle a d'ailleurs aussi un bureau à Paris qui est une ville africaine assez importante et l'idée est quand même d'être le plus pan-africain possible parce que nous avons des problèmes génériques qui sont communs à tous nos pays si vous voulez le problème de la dette sur lequel je crois on va revenir n'est pas du tout le problème le plus important c'est le problème le plus hystérisé à la fois par les institutions internationales qui trouvent qu'il y a un risque de surendettement ce que je ne partage pas mais aussi par des ONG qui pensent qu'il y a un risque de surendettement mais cette fois-ci parce qu'on surendetterait volontairement l'Afrique ce que je ne crois pas je pense que le problème il n'est pas du côté du passif c'est-à-dire nos dettes il est du côté de nos actifs est-ce qu'on est capable de bien valoriser nos actifs c'est-à-dire tous nos atouts dans le secteur public beaucoup d'états nous demandent comment on pourrait faire que les monopoles de l'électricité soient beaucoup plus flexibles beaucoup plus décentralisés beaucoup moins monopolistiques même chose pour l'eau parce que c'est un problème partout dans les villes c'est un problème pour l'agriculture et vous avez encore comme ça des entreprises publiques les aéroports vous avez des ports etc. qui ont besoin d'être gérés convenablement avec une gouvernance qui progresse donc on travaille beaucoup plus sur les actifs ça c'est les actifs publics et puis il y a les actifs privés et ces actifs-là ça peut être des ressources naturelles ça peut être des activités industrielles qui valoriseront et c'est ça la solution universelle si vous voulez créer de l'emploi si vous voulez et il suffit d'être passé quelques mois au gouvernement je vous assure pour s'apercevoir que quel que soit le pays d'Afrique le fait qu'on ne peut pas avoir des emplois pour les jeunes un marché du travail suffisamment vigoureux est le problème numéro un c'est le gâchis numéro un de nos ressources c'est le gâchis de la jeunesse y compris de la jeunesse très bien formée j'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui dans la plupart des pays d'Afrique il faut atteindre 7% de croissance pour créer des emplois en France en Allemagne vous commencez à créer des emplois nets à 1,2% de croissance pourquoi ? parce qu'on est obligé parce qu'on nous a livré un continent inviable sans route sans aéroport sans eau sans électricité il fait quand même beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui encore vous avez les deux tiers de la population qui n'accèdent pas à l'électricité dans notre continent on nous a livré un continent sans infrastructure on nous a livré un continent inviable on ne peut même pas atteindre les mines et quand on sort la production industrielle parce que les pistes ne sont pas fonctionnelles parce qu'on est en saison des pluies on perd le tiers de la production agricole de l'Afrique donc on nous a livré le continent comme ça donc on est obligé de faire des investissements qui ne contribuent pas directement à l'emploi qui demandent énormément de capital parce qu'on va se faire des ponts des routes des centrales électriques de toutes sortes etc et on est en train de passer à un modèle complètement différent et nous on essaye avec nos moyens nos petits moyens d'accélérer cette transformation on a besoin cette fois-ci de créer des emplois c'est-à-dire on a besoin de créer des entreprises de transformation des entreprises industrielles tout le monde connaît la solution ça va demander beaucoup de capitaux alors juste deux mots peut-être sur la Tunisie que vous conseillez pour l'instant la Tunisie n'a pas très bonne réputation sur les marchés internationaux elle a du mal à lever des fonds pourquoi ? Pourquoi ce paradoxe ? Moi je commencerai toujours sur la Tunisie en vous disant c'est un pays exemplaire à bien des égards et c'est pour ça qu'il est très soutenu alors c'est autre chose que d'aller sur les marchés financiers et d'emprunter cela étant en 2021 elle ira sur les marchés financiers et je peux vous dire ça sera un succès et elle aura un programme avec le Fonds Monétaire International pourquoi ? parce que c'est une économie compétitive c'est un des seuls pays d'Afrique qui est en excédence structurelle sur l'Union Européenne en termes d'exportation avec un secteur d'entreprise exportatrice très très dynamique elle a des problèmes évidemment il y a peut-être trop de masse de fonctionnaires peut-être un peu excessives ou dans des entreprises publiques qui ne sont pas encore extrêmement concurrentielles il y a peut-être des rentes il y a tout le travail qui est nécessaire à la politique économique avec une volonté du gouvernement d'aujourd'hui et d'ailleurs de quelques-uns de ses prédécesseurs de réformer mais commencer par dire la Tunisie est un pays exemplaire sur le plan démocratique et elle ne sera pas laissée de côté et par ailleurs elle a une démarche de réforme qui est crédible et elle fait bon c'est dommage qu'elle ne fasse que 2-3% de croissance si vous voulez enfin c'est deux fois la croissance de l'Union Européenne alors permettez-moi de donner la parole à notre premier expert donc pour vous challenger sur cette question de la dette souveraine j'ai demandé à un normalien comme vous qui a travaillé à la banque de Tokyo Mitsubishi UFG à Dubaï où il était également responsable de la création de la fenêtre islamique de la banque puis il est passé dans le monde de la notation internationale en tant que vice-président chez Moody's Investor Service responsable du Moyen-Orient puis il est devenu ensuite directeur associé de Standard & Poor's et finalement il a contribué à créer une agence de notation pan-africaine qui monte de plus en plus on l'écoute bonjour monsieur le premier ministre comme vous l'avez entendu je suis Anwarasun et je dirige WARA West Africa Rating Agency une agence de notation west-africaine membre du groupe GCR leader de la notation financière en Afrique à ce titre nous nous intéressons de très près à la solvabilité des entités économiques que nous notons y compris les états souverains on le lit et on le dit souvent la dette publique en Afrique est très élevée autrement dit nos états sont très endettés voire trop endettés or une analyse des chiffres tels qu'ils sont publiés par les administrations nationales et tels qu'ils sont reproduits par le Fonds Monétaire International ou la Banque Mondiale tentent à montrer le contraire par exemple le ratio pondéré de dettes publiques rapportées aux produits intérieurs bruts du continent africain est inférieur à 40% ce même ratio appliqué aux économies dites développées caracole le plus souvent bien au-delà de la barre symbolique des 100% on peut donc légitimement s'interroger quant à la pertinence de la perception du risque de crédit souverain sur notre continent et s'est demandé s'il n'est pas surestimé ce qui expliquerait dans une certaine mesure les primes de risque considérables et donc les taux d'intérêt exorbitants exigés de nos états pour financer nos économies d'où monsieur le premier ministre ma question à triple détente premièrement pensez-vous qu'il existe un problème de soutenabilité de la dette publique africaine que ce soit en devise locale ou en devise internationale deuxièmement si votre réponse est affirmative sur le terrain de la dette publique libérée en devise est-ce à dire que nous avons un double problème de compétitivité et d'attractivité de nos économies appelant donc nécessairement des politiques économiques structurelles bien plus ambitieuses et troisièmement si ces politiques structurelles ambitieuses de compétitivité et d'attractivité semblent nécessaires comment alors les financer autrement que par davantage de dette publique en devise alors je vais vous laisser répondre en détail sur chacun de ces points évidemment mais tout d'abord je voudrais votre réponse à une question qui me semble moins fondamentale est-ce que la perception du risque est surestimée vis-à-vis des pays africains d'autant que dans la zone humoah le président Makissal s'en est souvent plat la réponse est très simple c'est oui oui absolument c'est-à-dire que vous prenez des pays dans tous les continents qui ont la même notation invariablement s'ils sont africains les taux d'intérêt qu'on leur applique sont le double de leurs homologues avec exactement les mêmes paramètres et la même notation s'ils sont asiatiques ou s'ils sont latino-américains il y a une surestimation incroyable du risque du risque africain alors qu'est-ce que Southbridge qu'est-ce que Bussieu Lionel Dinsou peut faire pour changer cette perception d'abord je remercie Anwar parce que pour le coup là je suis entièrement de son avis vous savez c'est une thèse que je défends depuis longtemps l'hystérisation du surendettement africain est insupportable bon comme j'essaye toujours de l'expliquer d'abord les états sont d'aujourd'hui aujourd'hui disciplinés la dette qu'ils contractent c'est pour investir les éléphants blancs tout ce qu'on nous a reproché vous fabriquez des cathédrales d'abord on a bien le droit de fabriquer des cathédrales et des mosquées pour être sincère mais enfin vous fabriquez des choses qui ne génèrent pas de cash flow enfin tout ça est terminé si vous voulez on est indépendant depuis les uns et les autres 60-70 ans donc les gouvernements sont disciplinés et la vraie question c'est que on n'a pas financé ni nos ménages nos familles ni nos entreprises donc moi je pense que quand un économiste de la qualité danois que je salue que j'aime bien et que je connais dit avec fermeté quand on se compare on a une prime de risque surestimée et on a un jugement qui est négatif pour ça tout à l'heure sur la Tunisie je vous disais commencer par dire voilà tous les mérites de la Tunisie et on devrait faire ça pour tous les pays tous les pays d'Afrique mais c'est pas ce que font les banquiers internationaux alors il se trouve que ça change il se trouve que ça change quand moi j'ai été nommé il y a 6 ans le 18 juin le premier ministre le directeur de la banque centrale est venu me dire vous empruntez de l'argent sur le marché local c'est à dire à Abidjan à la bourse de valeur à un an c'est pas possible à la fin de mon passage au gouvernement on avait lancé les premières émissions à 5 ans le ministre des finances a réussi à imposer une émission du Bénin à 30 ans pour 1 milliard de dollars ça c'est un horizon de temps qui permet vraiment d'investir pour les générations futures et les taux d'intérêt commencent à baisser alors un pays comme le mien il est maintenant plus tôt il s'en est plutôt à 4% il y a 2 ans 3 ans c'était 6,5% donc ça décroît et c'est ça le chemin parce que si vous voulez au lieu de parler du volume de la dette les gens devraient parler du prix insupportable de la dette le prix insupportable de la dette c'est le taux d'intérêt bon mais la BOAD la Banque Ouest Africaine de Développement sur un programme très ambitieux environnemental et social a obtenu de faire un emprunt qui a été énormément souscrit à 2,3% ça veut dire que nous sommes petit à petit ça va peut-être encore nous prendre 4,5 ans en train de nous normaliser c'est-à-dire que la prime de risque indu est en train de baisser c'est le seul sujet vraiment très important bien sûr je suis obligée de vous arrêter parce qu'il faut qu'on aille plus vite donc sur la question des politiques économiques structurelles plus ambitieuses pour accroître la compétitivité et l'attractivité des économies africaines en deux mots votre réponse alors on aura parfaitement raison on doit continuer d'être attractif et compétitif mais il y a beaucoup de choses qui sont très importantes l'énergie beaucoup beaucoup moins chère beaucoup plus décentralisée valorisant le solaire ou la géothermie ou les éoliennes c'est une réalité désormais en Afrique il y a la révolution du numérique je parlais récemment avec le patron d'un des plus grands opérateurs européens de téléphone je lui ai dit qu'est-ce que l'Afrique vous apprend sur le monde d'après et il me dit en matière d'usage par les simples citoyens des télécommunications du numérique l'Afrique a 15 ans d'avance et prenez l'exemple de la monnaie digitale par exemple voilà ça c'est des faits complètement nouveaux dont notre attractivité elle progresse de cette façon maintenant regardez quelques infrastructures visitez le port de Tanger le port de Lomé le port de Mombasa le port de Djibouti et vous deviendrez complètement afro-optimiste alors juste dernière question à triple entrée qu'il nous avait posé quel financement alternatif faudrait-il mettre en place pour notamment éviter le recours à la dette publique en devise a-t-il précisé ? Oui parce que la dette entre les mains de nos citoyens si vous voulez c'est comme la dette japonaise la dette italienne qui sont très très importantes beaucoup plus importantes que les nôtres mais en main nationale et donc c'est plus facile en fait à gérer et donc on va beaucoup développer l'épargne africaine parce que nous sommes un continent qui épargne le taux d'épargne par rapport au PIB est deux fois celui de l'Europe parce que les gens pensent toujours que c'est les pays riches qui épargne non c'est les pays pauvres alors le record c'est la Chine à 40% mais nous on est toujours au-dessus de 20% et c'est donc un effort d'épargne de tous les citoyens donc ça c'est quelque chose qui va de plus en plus être une ressource pour financer les investissements de la guerre l'épargne est comme financement alternatif et ça c'est notre propre épargne oui ça c'est intéressant deuxièmement nous avons une autre épargne qui est à nous c'est celle des résidents de l'extérieur des migrants vous voyez pendant la pandémie on pensait que ça allait s'effondrer comme pendant la crise 2008-2009 vous prenez les pays qui en reçoivent le plus par rapport au PIB le Maroc la Tunisie ils sont en progression de 10% sur l'année 2020 la solidarité des migrants des diasporas est supérieure de beaucoup à l'aide publique au développement que reçoit l'Afrique ça c'est une épargne supplémentaire de l'Afrique et puis il y a l'épargne qu'on va demander à l'ensemble de l'extérieur pas nos migrants mais l'ensemble des épargnants du monde simplement parce qu'on leur offre des types de rendements qui peuvent être tout à fait attrayants puisque nous sommes le continent en train de s'industrialiser les gens nous donnent des leçons en disant mais enfin que diable industrialisez-vous moi ce qui m'amuse c'est qu'aujourd'hui un pays comme le mien le pays de l'UMOA il a un taux d'industrie par rapport à l'ensemble des richesses par rapport au PIB qui est supérieur à celui d'un pays comme la France en France l'industrie et en Europe en général c'est quelque part entre 11 et 15% quand vous ajoutez la construction dans un pays comme le mien on y est déjà donc on est déjà en train de s'industrialiser alors écoutons le deuxième expert c'est une experte d'ailleurs justement elle vous challenge sur un certain nombre de ses questions c'est l'une des meilleures expertes sur les relations euro-africaines elle a aussi donc elle a aussi des questions sur l'impact de la ZLECAF à laquelle vous et d'Alkabiruka avaient fortement contribué sur l'avenir du continent on écoute madame Claude Fischer-Hertz bonjour Lionel peut-être vous souviendrez-vous de moi j'anime les entretiens euro-africains sur le renouvellement des relations entre l'Europe et l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest le monde traverse une période inédite avec des mutations et une crise globale sanitaire et économique qui paradoxalement a pu susciter l'espoir d'un monde d'après différent plus solidaire lors de leur dernière édition les entretiens euro-africains ont voulu y voir plus clair et croiser les regards entre européens et africains sur le vécu de cette crise différent au regard des réalités socio-économiques différent au regard de nos traditions et nos cultures bien sûr et du rôle de nos institutions des moyens sans commune mesure mis en œuvre pour y faire face avec des dizaines des milliers de milliards d'euros en Europe et quelques centaines de milliards de dollars en Afrique nous avons pu mesurer à quel point le problème des inégalités d'accès aux biens essentiels en particulier l'électricité l'éducation et la santé est criant et risque de s'aggraver comment mettre ces biens communs au cœur des coopérations entre l'Europe et l'Afrique nous avons cherché des réponses pour une mobilisation des sociétés civiles sans lesquelles rien ne changera côté Afrique des volontés se sont exprimées pour construire une voie de développement endogène la fermeture des frontières a renforcé d'ailleurs le besoin de développer les échanges intra-africains et de ce point de vue la mise en place de la zone de libre-échange dans l'Union dans l'Afrique entière est une étape très importante et représente un espoir mais je pose une question le commerce suffira-t-il à sortir de la pauvreté comme l'a déclaré le secrétaire général Wankela Mene l'Afrique pourra-t-elle se développer sans que les grandes puissances qui se battent pour elle et entre elles ne révisent profondément leurs relations avec l'Afrique on reparle de plan Marshall de New Deal on se gargarise de mots qu'en pensez-vous la crise rebat les cartes de la mondialisation comment va-t-elle s'insérer l'Afrique dans de nouvelles chaînes de valeurs internationales quelle pourrait être sa stratégie pour développer ses propres productions et soutenir le tissu local et son économie informelle qui est un atout extraordinaire y compris pour l'entrepreneuriat demain ne faut-il pas créer des fonds de solidarité abondés par des participants publics et privés pour le financement de projets décentralisés et pour le financement d'infrastructures dans des domaines essentiels des biens publics voilà mon cher Lionel quelques questions auxquelles j'aimerais que vous puissiez répondre un grand merci une cascade de questions et pas des moindres mais d'ores et déjà est-ce que vous pouvez me répondre sur quand même la question essentielle puisqu'on va faire la Slekaf Claude Fischer-Einsort il faisait allusion est-ce que le commerce ça peut sortir l'Afrique de la pauvreté oui alors le commerce progresse en Afrique son insertion dans l'économie internationale à deux chiffres par an c'est-à-dire qu'on progresse aussi vite que l'Asie aujourd'hui beaucoup beaucoup plus vite que l'Europe sur les marchés internationaux que l'Amérique latine que l'Amérique du Nord donc c'est bien d'être une amie bon c'est une de mes amies Claude et une grande amie de l'Afrique mais il ne faut pas s'apitoyer sur ses amis n'est-ce pas donc il est difficile d'échanger en Afrique et en plus il y a des droits de douane partout et en plus on vous arrête donc oui il y a une réponse par le commerce mais qui est déjà en place à toute vitesse d'accord alors sur la stratégie de l'Afrique pour développer ses propres productions et soutenir le tissu local et l'économie informelle votre réponse l'économie informelle c'est très important aujourd'hui c'est ça qui est le réservoir de l'emploi bon vous voyez un pays comme le mien c'est 90% de l'emploi c'est 50% du PIB bon tout ça parce qu'il y a toute l'agriculture qui est informelle pour l'essentiel dans un pays comme les pays de l'UMA bon 90% de l'emploi c'est donc absolument cardinal c'est encore moins financé que le reste déjà le secteur formel n'est pas financé sauf les très grandes entreprises mais alors là si vous voulez les petits commerçants les petits transporteurs les agriculteurs ils n'ont pas de crédit pour les récoltes ils n'ont pas de fonds de roulement et ils n'ont pas de crédit pour investir la microfinance est la clé absolument fondamentale elle se développe aussi à toute vitesse personne ne l'a vu mais pendant la crise les banques centrales ont décidé que d'elles-mêmes elles allaient financer directement la microfinance à un taux de 2,5% si vous voulez ça permettra de tomber de taux pour les clients de 20% de se rapprocher de 10% qui est déjà très élevé mais divisé par 2% le secteur informel il a énormément de ressources en plus chez nous c'est frappant parce que même les diplômés sont dans le secteur informel donc ils sont surqualifiés si vous voulez alors Claude propose la création d'un fonds de solidarité abondé par des participants publics et privés pour le financement de projets décentralisés et d'infrastructures dans les domaines essentiels de biens publics c'est viable ou c'est pas viable ? c'est parfaitement viable la pandémie a montré qu'il fallait soutenir notamment le secteur informel en période de confinement il y a eu des pays qui ont apporté des vivres il y en a d'autres qui ont apporté et distribué d'ailleurs en utilisant la monnaie digitale les télécoms des secours aux populations il y a des pays qui sont allés plus loin l'Afrique du Sud le Maroc avec du chômage partiel des secours efficaces on s'est aperçu qu'il faut des transferts sociaux et même des gens particulièrement chiches sur ce genre de sujet ont admis que ce qu'ils appellent des safety nests des secours une sécurité sociale des actions même en numéraire par exemple c'était le croix et la bannière d'arriver à convaincre des spécialistes d'institutions internationales que comme dans les pays riches il faut faire des transferts vers les plus vulnérables des transferts en numéraire des transferts monétaires et bien c'est quelque chose dont la pandémie a montré que c'était absolument urgent et que les pays qui s'en tiraient le mieux c'est ceux qui ont mis très vite en place ce genre de secours c'est une transformation profonde en termes de solidarité et vous êtes optimiste elle va arriver mais elle va arriver parce que si vous voulez quand on fait 5% de croissance et que petit à petit on va monter un peu plus haut ben écoutez on a les moyens de commencer à redistribuer notre croissance démographique qui est un grand atout qui est hystérisé par beaucoup de gens comme étant un fardeau terrible et qui est un grand atout parce que nous avons maintenant beaucoup de jeunes actifs extrêmement entreprenants et notamment les femmes nous avons les femmes entrepreneurs les plus nombreuses cette année ça sera 2,3% ça ne sera pas 5% les taux de croissance en Afrique non 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 ça va tomber considérablement à cause de la pandémie écoutez vous avez deux catégories de pays vous avez des pays très touchés à cause du tourisme très touchés à cause du pétrole très touchés à cause des matières premières minérales qui se sont effondrées ils sont une vingtaine les autres un pays comme le mien et lui et moi c'est 2% de croissance en 2020 c'est pas moi j'ai 2 nationalités la française pays qui a fait moins 8,3% une autre la béninoise qui a fait plus 2% si vous voulez il faut pas caricaturer il y a eu une résilience moi ce qui me frappe le plus c'est la résilience dans les propos de Claude dire les besoins sont immenses évidemment les besoins sont immenses mais les opportunités sont immenses et je vous assure quand vous voyez la nouvelle génération elle dit des choses sur les gouvernants que fait la France à soutenir tel et tel régime attendez les gouvernants moi ce qui me frappe c'est la génération des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont la moitié de mon âge qui dirigent ou des entreprises et qui sont très très souvent des femmes notamment dans notre région ou qui dirigent des départements ministériels et qui sont des gens très formés et très remarquables donc nous avons les ressources humaines pour commencer à utiliser intelligemment nos ressources naturelles en les transformant et la solution si vous me demandez une solution magique franchement c'est l'industrialisation c'est la transformation de nos ressources c'est quand on peut produire des noix de cajou du cacao tout ce que vous voulez oui mais transformons transformons ce qui explique que les taux d'intérêt soient avec des primes de risque qui n'ont aucune raison d'être il n'y a pas de défaut africain financièrement l'Afrique ne fait pratiquement jamais défaut pourtant il y a une prime de risque très élevée c'est exactement pareil c'est pas la peine dans 10 ans de dire ah ben tiens oui en 2021 déjà il y avait un effort d'industrialisation très important l'Afrique elle n'est pas du tout aujourd'hui aujourd'hui elle n'est pas du tout en retard en termes de rythme de rattrapage quant à dire que toute l'Afrique ce n'est que 3000 milliards de dollars ben 3000 milliards de dollars écoutez c'est quand même sensiblement plus que le PIB français moi quand j'étais étudiant on m'expliquait que l'Afrique tout entière ça avait le PIB de la Belgique quand j'étais un jeune universitaire on m'expliquait que c'était à peu près comme l'Espagne bon et ça c'est vous savez un petit point technique quand on calcule le PIB on peut le faire en taux de change courant ou bien en parité de pouvoir d'achat c'est à dire en rétablissant la vraie valeur de la monnaie en termes de tous les biens qu'on peut acheter avec 100 francs et à ce moment là vous êtes obligé dans notre région de multiplier par 3 et alors ça ça commence à être intéressant parce que si le PIB réel de l'Afrique c'est pas 3000 milliards de dollars c'est 9000 milliards là ça commence à être la France plus la RFA plus l'Italie et moi je veux bien qu'on dise c'est un marché sans très grande importance sans pouvoir d'achat sans classe moyenne sans enfin écoutez soyons sérieux monsieur Benazindou vous êtes un afro-optimiste oui oui définitivement et je suis content parce qu'il me semble que vers la fin de nos entretiens vous êtes plus optimiste que ce que vous m'avez asséné au début qui était quand même un peu sévère nous voilà arrivés au terme de cette émission et je me doute que vous n'êtes pas dans le camp de ceux qui en Afrique honissent aujourd'hui la France ou qui prennent la posture de dire qu'ils l'a honissent mais alors expliquez-nous de votre point de vue comment vous pensez que la relation entre la France et l'Afrique pourrait évoluer pour que eh bien osons le mot cette détestation parmi les jeunes générations notamment diminue vis-à-vis de la France alors moi je ne crois pas une minute à la détestation vis-à-vis de la France d'ailleurs j'ai un peu de mérité à le dire puisque quand j'étais candidat à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux mes adversaires politiques et néanmoins amis expliquaient que j'étais un sale blanc d'une part un français un gouverneur des colonies enfin que je n'avais rien à faire là mais c'était les réseaux sociaux j'ai rencontré très 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 peu d'électeurs qui m'envoyaient ça au visage si vous voulez donc moi je crois que pour l'instant il y a ce qui est très légitime des rebelles des jeunes impatients et ils ont tout à fait raison d'être impatients il y a aussi beaucoup de gens d'extrême gauche d'autres d'extrême droite il y a beaucoup de désinformation et moi je crois que le fameux sentiment anti-français il est si vous voulez probablement bien moindre que ce que l'on prétend en revanche c'est quand même très normal qu'une jeunesse désœuvrée parce qu'on ne lui donne pas accès au marché du travail qu'on ne lui donne pas les moyens même de réaliser ses qualifications soit furieuse contre les dirigeants d'autant qu'elle est bien informée grâce aux réseaux sociaux oui parce qu'il y a quand même une part d'information je vous d'accord et donc vous avez un sentiment de rébellion de toutes les jeunesses du monde d'ailleurs mais enfin de la nôtre qui est particulièrement vive et comme la France est perçue notamment en Afrique francophone comme encore dominante dans ses intérêts économiques ce qui est un petit problème de mauvaise information mais enfin c'est normal qu'il y ait cette espèce de révolte est-ce que ça correspond à 10 ou 20% de la population c'est quelque chose comme ça mais je ne pense pas que ça soit aussi profond que ce que l'on dit donc si je comprends bien il n'y a pas péril en la demeure il n'y a pas un péril majoritaire en la demeure et en revanche moi je pense que 60, 70 ans après les indépendances ce serait raisonnable de regarder les faits et de voir que la France n'est pas une puissance dominante et en tout cas ses intérêts ne sont pas là où on croit qu'ils sont ils sont ailleurs dans une autre Afrique beaucoup plus beaucoup plus globale beaucoup plus vaste et nos solutions à nous elles sont déjà en marche ne croyez pas qu'on est dépendant d'aucune manière même en matière monétaire de l'aide des autres en fait nous nous aidons nous-mêmes sinon on ne ferait pas 5 à 7% de croissance dans mon pays alors sur ces bonnes paroles cher monsieur Lionel Zinzou merci d'avoir été le premier invité de mon air d'Afrique merci à vous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !